Bon, c'est un peu de comment créer un document. Et je vous dis comment créer un document, et vous pouvez vous créer un document et vous arrangerz le document. Maintenant, vous avez un espace de travail. Vous avez l'anglais. Vous avez l'anglais. Vous avez l'anglais. Et ici, on a des ribbons. Ce sont des dents, parce qu'on a une presse de papier, police, paragraphe, style et modification. Donc, il faut l'AVT et les ribbons. Alors, les fichiers, vous avez des options. Donc, les informations concernant l'utilisation. Vous avez des informations. Alors, on a un nouveau. Nouveau, c'est pour créer un nouveau document. Ça veut dire créer un document gold. Donc, on a un nouveau document gold. Donc, ouvrir. Ouvrir, c'est d'essayer pour ouvrir un document déjà existant. C'est un document que vous avez mis au monnaie du bureau. Ça veut dire que vous visualisez le document. D'ici là, on cliquer. Donc, on l'avait vu tout à l'heure. Il s'est arrangé sur le document. Ce qui est un document qui est déjà réalisé, c'est un nouveau document. C'est un nouveau document. Il s'agit d'un nouveau. C'est un nouveau document. Il s'agit d'un nouveau document. Ça veut dire que vous pouvez choisir un nouveau document. Il y a des emplacements. Il y a un document de bureau. Il y a un petit disque D, par exemple, qui a enregistré sur le matin. Ici, c'est pour imprimer, partager, exporter et fermer. Et ça, c'est pour les développeurs. Voilà, on va commencer par le onglet accueillir. Onglet accueillir, on va commencer par la police, paragraphe, style et modification. Donc ici, on va commencer par le police. On va commencer par le texte, par exemple, l'éducation, l'éducation et le fondement. Par exemple, c'est une autre phrase. Aujourd'hui, on va commencer par la fonctionnalité du monde. On va commencer par la police. On va commencer par le paragraphe pour la police. On va commencer par la police. Pour la police, on va mettre un clic gauche. On va mettre un clic gauche. On va mettre un clic comme ça. Et puis, on va mettre un clic gauche. Et on va mettre un clic gauche. Et il va commencer par la police qui s'appelle Sont de mettre un clic un clic. et si on a un CTRL plus G, c'est un format raccourci pour que chaque personne ne puisse se sélectionner les textes on va aller voir un point sur le papier mais comme ce soit, il faut recouser le CTRL et G ça va voir le même fonctionnalité je vais vous cliquer dessus parce que c'est le CTRL et que c'est le même travail nous pouvons voir le texte de ma Et si on le s'appelle I, on donne le texte du texte en italique. Si on apprenne ce votre texte, on va mettre le texte en italique. Nous ne pouvons pas souligner le texte. alors c'est le CTRL plus U souligner le texte, c'est la même chose c'est la même chose, c'est la même chose directement, votre texte sera souligné mais dans le côté souligné, il y a une possibilité de souligner il y a des traits, il y a des deux traits en même temps pour l'entendre, il y a un autre flèche ou, ce qu'il y a dans la flèche, il faut voir plus l'option est bien, il faut que l'entendre il y a un flèche par exemple il y a des deux options il y a des autres t'affaires il y a des deux options ils y a des autres dans l'extrême alors ça va les deux vous dites, il faut que l'entendre on met une autre version il faut que l'entendre c'est la même chose c'est pourquoi l'entendre on met une autre version on met une petite lettre il faut mettre le texte sur la ligne de texte car il y a le contrôle mais également il y a la même chose et il y a l'indice il y a l'indice il y a l'indice il y a l'indice par exemple il y a l'indice 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 vous avez vu comment on fait x au carré avec une puissance on va choisir c'est encore c'est pour les polices les polices on va sélectionner texte et on va sélectionner et on va changer la forme écriture alors on va voir je n'ai pas dit que l'indice il y a l'indice une autre forme de la forme comme on a pu choisir par exemple la forme le NFL alors pour augmenter le taille et le caractère la forme par deux pour augmenter le caractère c'est le type Si on clique sur les clés, on le fait 24. En fait, on augmente un peu avec 2 ou 2. On clique sur les clés. Après, on le fait sur les clés. On change les textes format. On change les textes. On ne peut pas trop utiliser. ou pour changer le fond carrière-plan texte on va mettre et on va changer c'est pour changer la couleur la couleur du texte le c'est un clic avec la couleur jaune parce que qu'on peut choisir la couleur qu'on veut par exemple on prend la couleur bleue voilà on vient de nommer un ordre bleu c'est une option là j'ai dit qu'on a écouté police donc paragraphe paragraphe ou l'option on a fait pour voir des pistes alors j'ai dit qu'il n'y a pas de pistes il n'y a pas de pistes on a ici aussi donc c'est pour les annotations c'est pour les annotations